bonjour à toutes et à tous vous êtes heureux je suis heureux les deux protagonistes derrière la caméra sont heureux à savoir Thomas et Chris qu'on applaudit pourquoi on est heureux ? parce qu'on adore ce concept ah oui ! ah si si ! t'es caché derrière Thomas j'ai senti que t'étais pas dense j'étais très heureux ! t'es arrivé avec une voix de covidé là par cette porte oh j'ai dormi deux heures j'ai fait une petite nuit mais faut savoir que dans la bouche de Chris une petite nuit c'est pas ce que vous vous appelez une petite nuit c'est quoi une petite nuit pour une personne normale ? 5h 5h ? ah non mais ça c'est nuit les gars non mais c'est une illustration on l'a quoi c'est quoi ta petite nuit à toi ? ouais vraiment à 5h j'ai une alerte et j'aime bien dormir 6h si possible quoi et toi Maxime ? bah je dirais qu'il y a une majorité de personnes ou pas une grande partie des gens qui entendent ce que vous dites là qui regardaient ma réaction et qui je pense sont d'accord avec moi à savoir que en dessous de 8h on est un énorme déchet mais si en plus t'as un enfant tu vois donc tu les fais pas t'es 8h je suis un papillon un enfant mais t'es vous d'accord ? non t'as un enfant oui c'est vrai si vous aussi vous êtes un déchet en dessous de 10h de sommeil n'hésitez pas à vous abonner je sais qu'il n'y a pas de lien allez vous faire cuire un heure attends on rajoutera au montage une phrase gentille comme ça ils sauront pas ce que t'as dit bon mesdames et messieurs je disais qu'on était heureux sauf Chris parce qu'il a pas dormi parce que nous allons tourner un nouvel épisode des pires voleurs le premier épisode on avait ri le deuxième épisode plus du tout non je sais pas si si c'était bien aussi et on en est au troisième épisode parce que tant que la prod dit il y a encore des vidéos moi je dis il y a encore des vidéos mais si c'est là si vous débarquez sur cette chaîne et vous nous connaissez pas les deux premières vidéos ont beaucoup plus donc on s'est dit on en fait une troisième c'est parti oh la la voilà je sens que c'est un voleur lui à mon avis un pourquoi ils ont 15 mille jeux de société derrière je pense pas que c'est un vendeur de je sais pas il ya un truc qui se reconnaît très vite c'est quand tu mets comme ça des rideaux de fer avec du plexi c'est pas pour protéger des jeux de société c'est pour protéger de la valeur c'est une enseigne double cursus car sur la table il ya un croco-golf et des spaghettis là c'est vraiment un métier différent mon classique pour l'instant il va partir en cours il essaye là c'était lent j'adore ah 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 tu sais que j'ai déjà hésité plein de fois à faire ça c'est vrai en fait des fois je me dis là si je me mets à courir ils ont pas du tout mon identité c'est bon il faut faire un point pour les viewers qui débarque qui ne connaissent pas c'est que vu qu'on voit des voleurs à chaque fois on dévoile des trucs horribles sur nous mais c'est vrai c'est vrai alors moi la dernière fois j'ai dévoilé que j'avais volé un plat chez jiffy et bien pour être très honnête avec vous je ne l'ai pas rendu et je suis toujours en liberté c'est surtout tu reviens tu dis quoi tu dis pardon excusez moi je voulais pas ouais il ya ça et il ya la vitesse à laquelle il abandonne encore c'est la chose la plus drôle de la vidéo genre il prend la poignée il fait pas du tout c'est pas ce que je voulais il fallait juste pousser il a tiré ce con et ça se trouve il s'est juste trompé de sens push pull push pull je sais plus putain on peut le qualifier de mauvais voleur ah bah lui il est nul suivant peut-être encore des remarques non non c'était un verre nul on dit donc il n'est pas très doué lui oh là là mais j'ai l'impression que c'est même la thématique de cette vidéo alors casino on n'avait pas fait ça c'est des machines à sous 100% bah ouais sachant que il aura pas grand chose lui il s'est dit peut-être plus c'est gros mieux ça passe mais dans les machines à sous on est on est d'accord qu'il ya des billets maintenant il ya des jetons genre non mais c'est pas possible que personne ne l'arrête j'aimerais trop qu'on le filme vraiment jusqu'à chez lui on le revoit l'installer c'est vraiment la ville où il ya tellement de camis que tu vois absolument tout ce qu'il fait il est pas venu en voiture il va repartir comment là ? t'as raison que là on voit pas son visage mais on comprend que là pour lui c'est la fin du plat j'aurais pas pensé arriver aussi loin dans mon histoire là tu sais il relisse un autre iphone il dit bah non non j'aurais dû me faire arrêter à la caisse on peut pas donner un conseil à être garçon ? alors conseil en fait je pense qu'il s'est surpris lui même vraiment il s'est dit j'aurais jamais pensé aller jusque là et donc vous voyez grand en fait vous voyez jusqu'à la fin de toutes les étapes quoi mais faut commencer par voler des bonbons chez un marchand et pas tout de suite une machine comme ça quand on n'a pas le niveau faut s'échauffer quoi c'est un sport c'est vrai que là il s'est dit et pourquoi pas ça suivant mais non mais quoi j'ai besoin de cette pièce dans mon véhicule il essaie de voler la porte on est d'accord ouais ouais c'est sûr j'ai déjà volé une pièce automobile sur quelqu'un d'autre parce que la main était cassée non ta gueule et voilà ça y est la confession alors maxime explique nous t'as pris quoi un rétro ? bouchon chromé mais qu'est-ce t'as volé ? j'ai capté plus la radio mais ta gueule mais non il avait la même 206 ah je suis choqué de toi elle était toute cassée ça 206 non non c'est non c'était toute cassée j'étais jeune et ben maxime figure toi qu'on l'a retrouvé aujourd'hui il arrive bah salut la 206 on l'a retrouvé le gars est mort en tout cas une portière c'est plus rare retournons à la vidéo ah mais c'est que c'est mais quel intérêt de voler la porte d'un cambu mais ça me paraît relativement grillé comme action quand même personne n'intervient mais ça c'est ça qui me rend ouf à chaque fois mais tu vas l'abîmer tu ne pourras plus la remettre mais la voiture elle est ouverte va démarrer la voiture en fait prendre la voiture directe ouais mais eux ils veulent au tribunal t'explique plus facilement que t'as volé une portière qu'une d'un quart de véhicule je pense que t'as quelques années de prison ou moins je sais pas oh putain oh non mais t'imagines le gars qui revient du café il a passé un petit moment sympa pendant une heure il revient il a fait la portière moi j'ai la haine what très organisé il a mis sa petite rampe d'accès pour pas abîmer les suspensions de son scooter est-ce qu'il est en train de se baisser le truc ? il est en train de se baisser le volet il essaie de le retenir je crois dans les films clairement il se coupe le pied avec un cure-dent mais là ça vaut peut-être pas le coup quoi pour des donuts non c'est pas possible de faire ma question les livres c'était fun il est comme ça bon bah je suis baisé il est comme ça genre c'est pas moi j'étais en vacances en corse je vois pas le on peut comprendre votre point de vue monsieur l'agent mais c'est pas moi en fait il a rien volé il a juste son pied coincé hein non ça c'est vrai Chris bah oui c'est quelqu'un qui a des tocs en fait ça me fait penser aux anecdotes que ma femme me raconte quand elle rentre de l'hôpital et qu'elle retrouve des choses dans le cul des gens ils ont toujours des histoires comme ça en fait j'ai trébuché dans mon jardin c'est pour ça qu'il y a une courge l'accident classique enfin bref un mardi quoi il a complètement lâché l'affaire faut le dire quand même ouais clairement clairement il a dû rester toute la nuit là du coup bah c'est sûr suivant non lui il a des balls hein ça se voit qu'il a des balls hein le mec il se fait agresser pourquoi ? oh yes je rêvais de voir ça une fois dans ma vie vas-y frappe le frappe le oh waouh oh la la touchdown la fessée et la femme qui arrive c'est des fesses ou voilà ? c'est totalement son cul c'est incroyable il était très très fort et puis parfaitement bien visé il a bien mis de la chantilly quoi peut-être un conseil pour ces voleurs là ? porter des lunettes hermétiques par exemple des lunettes une protection peut-être pas aller dans les magasins de vieux briscards mais plutôt aller dans les magasins de jeunes jouvenceaux qui n'ont pas... je dis des mots que personne ne comprend non mais j'ai été très bien compris suivant bienvenue à Los Carles je sais pas où c'est son écran il tient à moitié là qu'est-ce qu'elle a fait ? il fait comme ça à Los Carles j'aimerais bien voir sa vidéo setup c'est parti il y a trop de vannes au mètre carré il n'y a plus de mur meublant waouh n'hésitez pas à intercaler des vannes immobilières on dirait Chris vraiment quoi vraiment ah c'est des vrais conseils ne jamais tourner le dos à un homme avec un chapeau de cow-boy quand il a retiré ses lunettes c'est connu dans le milieu du grand banditier il a retiré ses lunettes genre le seul truc qui m'embête dans cette situation c'est quelle arme je vais choisir parce que j'en ai 3 dans ma fute car je suis le shérif de Dos Caras c'est une série sur TF1 à 13h le marshal de Dos Caras oh fuck ohlala incroyable j'adore ce genre de mec en qui tu peux avoir confiance ah ouais il y a un employé de chez Picard qui est pas fâché avec les armes à feu non plus waouh incroyable le move magnifique et maintenant il va aller t'engler avec du calamar non bah faites pas genre vous appelez la police on parle à nous hein selon la presse locale il a été amené à la police selon les sources officielles il est mort étranglé dans les waters de Dos Caras mais par contre j'ai trop envie de voir cette série du coup faut que ça s'appelle Dos Caras chaque épisode se termine par c'est comme ça que ça se passe Dos Caras et du coup les français en parleront vraiment le midi en mode tu as vu le dernier épisode de Dos Caras ? ahah c'est le meilleur c'est vraiment le meilleur oh c'est audacieux au feu rouge ceux qui font ça en plein jour ils ont des balls énormes il est très peu masqué et du coup ça veut dire que le chauffeur avait une caméra au cas où qui filme l'arrière de sa voiture après si c'est dans les pays genre aussi tout ça ils ont toutes des caméras ouais mais à l'arrière mec mais là c'est à Londres mais l'arrière gros c'est trop bien de se filmer derrière parce que si le mec te rentre dedans ah je suis d'accord je suis d'accord mais c'est fou je trouve vraiment ce serait bien que le chauffeur du véhicule le sache ce qu'il se passe et du coup il fait juste courir le gars ce serait possible en vrai un peu de sadisme ouais ouais prochain feu rouge mais c'est toujours la même voiture derrière personne ne dit rien quoi mais t'as un rétro frère réagis mais quoi ? là du coup il a perdu l'investissement de base qui était le premier vélo c'est bête franchement ça fait trop plaisir de voir ça ah il a raté ok ah non je voulais qu'il réussisse bah Chris ah pardon tu te mets toujours du côté des malandons merci qu'est ce qu'ils volent l'alcool ok bah oui pourquoi pas bah ah 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 nan nan mais c'est pas possible vous savez quoi ? dans les supermarchés la protection la plus basique c'est celle ci en fait Mais comment je vais être aussi con Ca fait toujours plaisir un mec qui se croûte la gueule, on a beau dire hein Surtout quand il a fait quelque chose de mal Parce que c'est marrant même quand il a fait quelque chose de bien Surtout qu'il y a des gros sens interdits c'est sûr Moi quand j'étais plus jeune il y avait En gros on savait que dans un magasin tu sais les trucs qui bip Bah il marchait plus Mais toi tu le critiques mais... Je savais qu'il ouvre la bouche Non non du coup j'ai un pote qui volait des trucs dans ce magasin Ah il y a un pote qui s'appelait Chris en vrai Non non moi j'avais trop peur de voler Et du coup je lui envoyais voler pour moi Et le mec il se justifie par Non mais en fait j'étais le patron de la mafia Ah bah ça va Chris Si tu faisais tuer des gens par Ah bah moi j'avais trop peur lui il t'en foutait Je lui dis bah vas-y prends moi ça 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 Il allait, il repartait, il passait dans le vigile avec un grand sourire Et vu que ça ne sonnait pas Bah c'est bon Bah parce que t'es un gros dégueulasse Tu m'écoeurs mais ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécu avec un pote C'était un magasin de farce et attrape Genre ils en avaient rien à foutre C'était incroyable franchement ce magasin à la fin Non t'es gratos T'es arrivé avec ton panier tu chargeais Mais t'as volé quoi ? Une pâte à proutes ouais carrément de la merde Ou alors les trucs de beauf genre t'sais la cloche avec marqué c'est l'heure du sexe Ouais merde c'est là ouais merde Mais toi t'as un voleur nul Est-ce que tu l'utilises avec ta femme ? Ding 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 Oh non c'est l'heure du sexe J'ai pas vu j'ai pas ma montre J'vais m'en mettre un rappel Dans 5 minutes Des fois ça sonne on a pas envie mais bon faut y aller quoi Bah ouais c'est la vie hein c'est ça la vie de couple Allez suivant Il sait qu'il est baisé Oh 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 Dans Hitman tu fais échappe recommence à ce moment là vraiment c'était C'est le même là ? Ah mais il a du coup il a été chercher du PQ pour euh Mais j'suis mort gros c'est incroyable Il a mis son slip sur la tête ou du PQ Mais what ? Mais c'est trop tard on t'a vu Donc conseil à tous les voleurs une fois qu'on vous a vu c'est mort C'est enregistré vraiment il y a quelqu'un qui a fait Ah oui c'est son slip t'as raison J'vais tomber sa carte d'identité Mais comment on peut être aussi bête Mais si vous volez venez pas avec vos papiers Voilà le conseil est prodigué par Chris l'expert en vol hein Non mais ça me parait logique Pareil moi une fois j'étais en train de faire un cambriolage Et j'ai fait tomber mon GPS Garmin Tom Tom Avec directement la route vers mon domicile C'est hyper chiant quoi Ils m'ont retrouvé super vite Dans une question très premier degré qu'est-ce qu'on vole là dedans ? Je sais pas j'avoue que là j'ai l'impression qu'il volait des vestiaires de foot Putain j'ai l'impression qu'il est à la piscine Ouais c'est bizarre Putain y'a rien à voler à part de haut et du chlore Je prends le pédiluve Je prends le pédiluve tu prends la chaise d'arbitre La chaise d'arbitre Il va voler douze frites le gars Le vol de frites De plus en plus fréquent dans la région lyonnaise On retrouve tout de suite Sylvain Bertomieu Effectivement Je suis devant la piscine C'est la panique générale ici Tous les clients qui sont nageurs je sais pas quoi faire J'ai nagé mais maintenant je fais quoi Suivant Bah tu sais Thomas mais non t'as pas encore fait cette blague Ce serait incroyable Non 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 c'est un éléphant Thomas T'es grillé en 4 secondes ou quoi ? Il a pas encore fait ça Ah 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 Oh merde, c'est chez qui ? J'veux tout savoir Bon on va tout t'expliquer hein J'pense que là on passe devant le bureau des accusés Attends On a voulu faire quelque chose de crédible Ça m'a pas tenu une seconde Après ils se mettent sur la gueule c'est ça ? C'était pas censé se passer comme ça T'imagines à ce moment là j'aurais toujours pas vu que c'était vous Oh j'suis trop déçu Eh ça peut pas marcher à chaque fois mec Pourquoi t'avais une trompe d'éléphant ? J'suis pas réussi à mettre le collant C'est marrant je t'ai reconnu direct Mais c'est ma tête ou c'est ma démarche ? J'suis pas j'ai reconnu ton flow légendaire T'as pas reconnu Chris ? Non c'est fort le gars Ça m'a quand même fait beaucoup rire en fait En plus c'était le 15-5-2018 vous avez prévu ça vachement à l'avance Oh la la c'est fou Quand même cette vanne est très drôle Oui parce que Thomas avait déjà fait ce gag Il y a ça aussi hein Ouais faut expliquer c'est que je m'y attends plus Sinon je m'y serais jamais attendu C'est un pied de meuf C'est Thomas ! Mais quoi ? Suivant pas où c'est là Oh j'adore c'est ça ça vraiment j'adore Les entrées comme ça Incroyable je veux faire ça Attends mais est-ce que c'est un truc automatique Ou est-ce que c'est un gars qui attend toute la journée J'espère qu'il y a un voleur J'espère qu'il y a un voleur Ouais parce que je pense que c'est plus ça On peut parler de mon passé Ah oui tu vendais des caméras et des objets connectés C'est ça donc ça c'est Ring Donc une des marques les plus connues Et en fait t'as une alerte quand t'as un mouvement Putain mais tu connais le produit si fou On est d'accord que tante Jacqueline Qui vient déposer des gâteaux ou quoi Le truc dit quand même Put that down ! Non ! Si elle reconnait pas les gens Mais si parce qu'en fait Y'a par exemple admettons Maxime Propriétaire d'une petite maison Il a ça devant chez lui Là t'as ton téléphone sur toi Admettons t'es pas en mode avion Y'a une petite vibration qui dit Y'a un mouvement devant ta caméra Donc tu vois et tu vois la caméra Et tu lui dis Ah salut tata Jacqueline Et elle entend Ah ! Donc c'est pas automatique Qu'on avait pas compris Ah bah oui Bah t'as bien fait son fait de métier Ce qu'on comprend pas quand tu vois des objets connectés C'est pour ça que j'ai été viré Nice Donne la caisse Donne la caisse Ah oui quand même Y'a quand même un Oh waouh Oh waouh Mais lui il est trop con aussi Ah ouais il est souple Ah il y va ouais non mais fallait pas Pareil regarde la tête Ah la démarche tu sens au coeur Ah le tenancier Le tenancier Focusé sur le tenancier Quand il est mexicain Armé Et chef d'un cartel de drogue N'y allez pas S'il a un tatouage sur la gorge Par exemple N'y allez pas putain Mais quel moment d'inattention Wouah Quand il s'est jeté Ah le petit vieux il y va Tranquille Les gars j'ai survécu au Covid cette année J'ai quand même pas J'ai pas crevé pour une connerie Est-ce que je peux faire un doublage du vieux en impro Bien sûr vas-y Aïe Putain de merde Après je viens du milieu de l'impro Où ça peut paraître impressionnant T'es en train de me creuser la tête Je me préchotte sa vanne Ouais C'était impréchottable J'ai un inventeur Moi ça s'écrit comme ça C'est parti Suivant Il vole une personne Mais attends j'ai eu peur pendant un instant quand même Mais il est en train de voler du coup un mannequin Il va faire quoi avec ? Mais c'est bon C'est le butin C'est le butin Elle a peut-être des bijoux Ou les vêtements c'est très cher Mais bon ah non Après je pense qu'il est en manque C'est possible Je vais aller la présenter à ma mère Après je suis sûr que c'est un mec bourré qui rentre de soirée il est 4h du mat' Ouais ouais Directement pense à ça Ouais mais il a un pied de biche non ? Ah il peut pas être bourré alors Ah oui c'est vrai que c'est Parce que pour voler une blonde en plastique gros à un moment Après elle a l'air très bien faite Elle a l'air très jolie Non 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 j'étais bien faite C'était bizarre ça c'était bizarre C'était la dernière vidéo Le bouquet final Le bouquet final Messieurs lames c'est la fin de cette vidéo Merci les gars Quel bonheur cette série J'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais La chaîne de Kryze dans la description L'Instagram de Thomas dans la description Et à bientôt pour de prochaines aventures C'était Amixem Over Parce qu'à Vida Non Je suis pas tu suis pas Moi je suis pas Parce que t'as pas regardé ma chaîne depuis 4 ans C'est chiant Allez Space Fox la meilleure marque de vêtements tout de suite Bonjour messieurs Juste pour vous dire que j'ai failli être victime d'une pickpocket C'est Garmon Parnasse J'ai été sauvé par quelqu'un de bienveillant Il y avait quelqu'un de chelou en face de moi C'est juste pour vous dire que malgré l'expertise qu'on est en train de développer A faire cette série de vidéos Il faut continuer à se méfier parce que les voleurs sont partout Les brigands nous entourent Bonne soirée messieurs Ce message audio est intégré directement au montage Ainsi que celui que je suis en train de faire Pour que les gens comprennent Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz